La stratégie d'investissement social, c'est une notion qui s'est fortement développée au niveau européen, au niveau d'un certain nombre d'organisations internationales et qui a été revendiquée comme une modalité de réforme de la protection sociale dans de nombreux pays. L'objectif de notre étude, c'était de se demander s'il fallait promouvoir une stratégie d'investissement social pour la France. Et le premier constat, c'est de dire que la France fait déjà beaucoup d'investissement social, notamment grâce à ses politiques familiales, grâce à son système éducatif et d'autres politiques. Cependant, la logique d'investissement social n'est peut-être pas assez revendiquée, pas assez explicitée dans notre système français. Pour le dire en un mot, la logique d'investissement social, c'est de souligner qu'il est nécessaire de tenter de prévenir et d'anticiper un certain nombre de difficultés sociales plutôt que de simplement agir une fois que ces difficultés sont intervenues. En un mot, la stratégie d'investissement social, c'est tenter de préparer pour avoir moins à réparer. L'étude a essayé d'évaluer les besoins en investissement social de la France. Et la première chose à dire, c'est qu'en France, on fait déjà beaucoup d'investissement social, notamment avec nos politiques familiales, mais aussi les parcours en matière de santé, mais aussi d'autres politiques du côté de l'éducation et de la formation. Il reste que l'étude a mentionné un certain nombre de progrès à faire. Ces progrès à faire ciblent l'accueil des jeunes enfants. Peu de jeunes enfants sont accueillis dans des structures collectives de qualité qui leur permettent d'acquérir les capacités, ce qu'on appelle les capacités cognitives et les capacités non cognitives, qui sont indispensables pour pouvoir réussir ces études, trouver un emploi, un bon emploi aujourd'hui. Nous avons vu aussi qu'il était nécessaire de changer un peu l'esprit de notre système éducatif, sans doute trop souvent trop élitiste, alors qu'il s'agit de donner une chance à chacun. Et nous nous sommes d'ailleurs appuyés sur un autre avis du Césé sur l'école, comme donnant une chance à tous. Nous avons mentionné aussi qu'il fallait investir plus massivement que le fait en France dans la jeunesse, dont une partie des jeunes rencontrent de grandes difficultés, ceux qui sortent sans diplôme, sans aucune qualification du système scolaire, ceux qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Ils sont 1,9 million aujourd'hui en France et qui reçoivent peu d'aide, peu d'accompagnement. Nous avons vu aussi qu'il était important d'améliorer les politiques de conciliation vie familiale, vie professionnelle, permettre à chacun de travailler autant qu'il le souhaite et de pouvoir être présent auprès de ses enfants ou aussi de pouvoir accompagner les personnes âgées dépendantes. Nous avons aussi enfin souligné la nécessité d'organiser un système de formation qui soit accessible à tous et qui accompagne les individus tout au long de la vie, y compris au-delà de 50 ans, ce que notre système a encore beaucoup de mal à faire. Alors, au cours de cette étude, nous avons essayé d'être un petit peu innovants en notamment essayant de traiter un sujet en fait très très large qui concerne l'orientation ou la réorientation possible de l'ensemble de notre système de protection sociale en essayant de nous appuyer à la fois sur les avis déjà émis par la section des affaires sociales mais aussi sur d'autres avis qui ont été produits dans d'autres sections du Cézé de façon à pouvoir aborder différents points. Vous voyez les questions de politique sociale, mais aussi les questions d'éducation, mais aussi les questions ayant trait aux stratégies de compétitivité économique pour la France, les questions de formation professionnelle. Nous avons donc puisé un certain nombre de recommandations, d'avis qui existaient dans d'autres avis du Cézé. Et ce qui a été tout à fait remarquable, c'est d'une part de constater la cohérence du point de vue de la section des affaires sociales, notamment autour d'une notion fondamentale, celle d'intervention en accompagnement tout au long du parcours de vie professionnelle et personnelle des individus. Cette notion de parcours, d'accompagnement du parcours est tout à fait essentielle et elle viserait à améliorer une organisation très segmentée de notre système de protection sociale, segmentée entre différents risques sociaux, segmentée entre différents niveaux d'intervention. Et donc cette notion de mise en cohérence par une intervention tout au long d'un parcours est tout à fait centrale et répétée tout au long de l'ensemble des avis de la section des affaires sociales. Mais on a pu voir aussi, quand on lit l'avis sur l'éducation, quand on lit l'avis sur la compétitivité, que le Cézé partageait ce point de vue de la nécessité d'essayer de promouvoir une montée en qualité pour l'ensemble des Français, de donner sa chance à tous les enfants, mais aussi à tous les individus dans une réorganisation, une réorientation de nos stratégies économiques et sociales vers plus de qualité pour tout le monde. Donc cette façon de travailler qui s'est appuyée sur différents avis, de la section comme d'autres sections, a pu montrer, souligner la cohérence qui était portée par de nombreux avis du Conseil économique et social. Merci d'avoir regardé cette vidéo !